C'est la prison la plus cruelle d'Amérique. 800 détenus à vie ont la bouche et les fesses cousues ensemble. Ils forment un long mille pâtes humains. Tout le monde mange, boit et chie sur ce serpent glouton. Au premier rang se trouve un gros homme qui peut manger et chier, car c'est lui qui doit nourrir toute l'équipe. Il a de la chance, je dois dire. Au moins, il n'a pas eu à manger les excréments de la personne précédente. Le directeur de cette prison est un être démoniaque. Face aux détenus qui le maudissent, le directeur a également prodigué des soins particuliers. Il attache le prisonnier à une table. Puis il couvre le visage du prisonnier avec une serviette. Puis il lui verse de l'eau bouillante directement sur le visage. Le prisonnier a immédiatement poussé un cri et son visage a été complètement défiguré. Mais cette méthode de lutte contre la violence par la violence n'a pas servi à grand chose. Lorsque le prisonnier s'est rétabli, il a encore injurié le directeur de la prison. Avec un langage aussi obscène et désagréable. Le directeur était furieux. Chaque fois que le directeur se promenait dans les couloirs de la prison, les détenus poussaient toujours des jurons sauvages. S'il n'y avait pas eu cette porte en fer pour les arrêter, il serait sorti et l'aurait tué. Le directeur avait beaucoup de mal avec cela. Il n'arrivait pas à dissuader ses voyous désespérés. Et chaque fois qu'il les punissait, il ne pouvait pas dissuader ses voyous désespérés. Et le coût des traitements médicaux augmentait. Par exemple, le prisonnier qui avait été brûlé avec de l'eau bouillante est allongé sur un lit d'hôpital. Le médecin lui a bandé le visage. Cela s'explique aussi par des problèmes financiers. Le gouverneur lui-même est venu à la prison et a donné au directeur un ordre définitif. Si dans 15 jours, si la gestion de la prison ne s'améliore pas, le directeur sera renvoyé. Le gouverneur était très inquiet. Il détestait la racaille. Le directeur avait beau les punir. Comportait toujours comme s'ils étaient imperturbables. Il continuait à l'insulter tous les jours. C'est alors que l'assistant du directeur a eu une idée. Il s'est inspiré du film The Human Centipede. Il propose au directeur d'opérer les prisonniers. Coudre leurs bouches et leurs anus. Puis de les relier l'un à l'autre. Cela résoudrait la plupart des problèmes médicaux. Et ce serait aussi un moyen efficace de dissuader les émeutes. Et ce n'est pas tout. Il n'aurait plus besoin de manger autant à l'avenir. Après tout, une personne mange et toute l'équipe est nourrie. Ils économiseraient ainsi beaucoup d'argent. Le directeur a trouvé l'idée géniale. « Vous êtes un génie », a dit l'assistant. « Comment ce directeur peut-il être aussi malade ? » Il a relié tous les prisonniers ensemble. Il leur a mis la bouche sur le cul. Dès lors, ils ont mangé, dormi, bu et chié les uns avec les autres. Avant cela, le directeur avait pensé à d'autres moyens. C'était de faire des eunuques avec les désobéissants. Ce Jacques était l'homme le plus violent de toute la prison. Il menaçait de tuer le directeur à tout bout de champ. Le directeur était tellement furieux qu'il a demandé aux gardes d'immobiliser Jacques. Puis il l'a fait stériliser lui-même. Ce qui est encore plus pervers, c'est que le directeur aimait beaucoup ses testicules. Il a demandé au cuisinier d'en faire un repas à l'occidental. L'expression de plaisir du directeur. « Je ne savais pas qu'il avait un hobby aussi particulier. C'est dingue. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il va faire un serpent avec les détenus. » Par excès de prudence, le directeur a fait appel au réalisateur du film « The Human Centipede », le millepat humain. Il a demandé au réalisateur du film « The Human Centipede » si cela était vraiment possible. Après avoir reçu l'accord du réalisateur et du médecin, pour préparer les détenus à cette éventualité, le directeur a décidé de prendre des mesures. Pour préparer les détenus, le directeur a eu la gentillesse de leur montrer le millepat humain. Le contenu était dégoûtant et les images étaient inhumaines. Les détenus inhumains étaient très en colère. Ils ont maudit le directeur. « C'est quoi ce film ? Éteignez-le ! » Une fois le film terminé, le directeur a fait une entrée remarquée avec sa mitraillette. Il leur a annoncé son plan. Naturellement, les prisonniers ont commencé à se révolter. Ils voulaient tuer le directeur. Le directeur s'est échappé jusqu'à son bureau et saute par la fenêtre. Il allait être rattrapé par les prisonniers. C'est alors que le bruit d'un hélicoptère s'est fait entendre. C'était l'arrivée des forces armées. Les prisonniers n'avaient pas le choix. Les prisonniers n'avaient pas d'autre choix que de lever les mains et de se rendre. Le directeur a anesthésié chaque prisonnier avec un pistolet. Ils ont ensuite été traînés jusqu'à la salle d'opération. Le destin misérable des prisonniers est sur le point de commencer. Jacques, qui avait été si arrogant une minute. Maintenant, il s'est complètement ramolli. Allongé sur son lit. Il supplie le directeur de la prison de ne pas l'opérer. Il le supplie de ne pas l'opérer. Mais le directeur est encore plus excité d'entendre cela. Il organise lui-même l'ordre des connexions. Ceux qui présentaient des défauts physiques et des problèmes digestifs ont été abattus. Ceux qui l'avaient offensé auparavant ont été amputés de leurs membres. Ils ont ensuite été réunis pour former des chenilles. Le directeur a fièrement invité le directeur à assister à l'opération. A sa grande surprise, le directeur a vomi. Il n'y avait rien de plus dégoûtant. Le gouverneur est venu comme prévu. Le directeur l'emmène dans la cour de récréation. Un gros mille pas trempait sur le sol. Un à un. Les prisonniers s'agenouillaient. Ils ne pouvaient pas parler. Ils ne pouvaient pas bouger librement. La prison n'avait jamais été aussi calme. Le directeur est fou de joie. Le directeur montre fièrement au gouverneur à quel point cette opération est pratique. Un homme sur le point d'être libéré de prison est extrait de son corps. Il n'y avait que quelques minuscules trous d'épingle dans sa bouche. Aucune d'en a été arrachée et sa langue n'a pas été endommagée. L'opération est un succès et sa survie est totalement garantie. Le gouverneur a trouvé tout cela trop fou pour accepter une telle inhumanité. Après avoir blâmé le gouverneur, il a claqué la porte et est parti. Le directeur est effondré. Le médecin vint chercher sa récompense avec beaucoup d'enthousiasme. Le directeur l'a bas. Mais peu de temps après, le gouverneur est revenu pour féliciter le directeur pour ses actions. La vie est pleine de surprises. Le gouverneur n'a pas été surpris par les hauts et les bas de l'opération. Je ne sais pas si c'est à cause de l'excitation ou de s'en attribuer seul le mérite. Le directeur a encore tué son assistant, hurlant sur le terrain de jeu vide. Il laisse éclater sa rage diabolique. . . . . .